salut les voyageurs aujourd'hui quelques trucs astuces peut-être même secret pour être capable de réaliser des manoeuvres avec une remorque derrière un camping car que ce soit à cause d'un dépassement de poids dans le camping car ou que ce soit encore à cause d'un gros objet à transporter comme une moto beaucoup d'entre nous sont tentés d'adopter une remorque alors existe-t-il des remorques relativement intéressant pour faciliter les manoeuvres c'est l'objet de cette vidéo à tout de suite avec un camping car de 3 tonnes 5 la limite maximale des trois tonnes et demie est sacrément vite atteinte tu vas le voir dans l'exemple qui va suivre il n'y que trois personnes dans le camping car et deux vélos dans la soute alors que faire si besoin par exemple d'emporter un scooter de 200 kg et bien s'équiper d'une remorque néanmoins attention au poids total parce que trois tonnes et demie plus 750 kg de remorque ça fait 4 tonnes 250 et pour un tel attelage il faut un permis spécial donc Sous-titrage ST' 501 Une remorque étroite, c'est bien derrière une voiture. Derrière un camping-car, on n'a à peu près aucune chance de l'avoir, sauf bien entendu si on est équipé d'une caméra de recul. C'est quoi l'inconvénient d'une remorque étroite ? Eh bien, elle aura largement le temps de prendre un mauvais angle par rapport au camping-car et quand on la verra apparaître dans les rétroviseurs, il sera trop tard. A l'inverse, la remorque large ou relativement large, si elle est plus impressionnante, sera beaucoup plus simple à manier en marche arrière puisqu'elle dépassera ou se verra extrêmement rapidement dans les rétroviseurs et permettra de corriger très rapidement une marche arrière en ligne droite qui est mal partie. La nuit, tout se corse. On aura beaucoup plus de difficultés à imaginer le gabarit global de son attelage. Mais il y a une solution. Et la solution, ce sont des feux de gabarit. Une remorque équipée de feux de gabarit, surtout une remorque large, aura l'occasion de montrer ces feux de gabarit et vous les verrez directement dans vos rétroviseurs. À partir du moment où, dans une marche arrière, un des feux de gabarit n'est plus visible dans un des deux rétroviseurs, c'est que la remorque est en train de partir beaucoup trop de l'autre côté. À vous d'adapter la marche arrière. La galère quand on recule avec une remorque, que ce soit en voiture ou que ce soit en camping-car, c'est de mettre finalement la remorque quasiment à angle droit par rapport au véhicule tracteur. Il peut y avoir une solution sur certaines remorques. C'est un deuxième point d'ancrage entre la remorque et le véhicule. C'est une sorte de barre de solidarisation supplémentaire qui permet à ce moment-là d'avoir la possibilité de reculer parfaitement en ligne droite. Sur ce type de remorque, il est essentiel que les roues soient capables de pivoter sur elles-mêmes pour ne pas déformer les pneus, notamment quand on braque sur le véhicule tracteur et qu'on oblige la remorque à faire un mouvement transversal. Alors finalement, la barre de solidarisation, c'est la solution idéale, c'est la panacée, il n'y a pas d'inconvénient. Il y en a un. Il y en a un parce que dans des conditions de circulation normales, en marche avant notamment, le fait de solidariser absolument la remorque avec le camping-car fait en fait rallonger énormément l'empattement. Si on laisse une barre de solidarisation et qu'on est en train de tourner en marche avant, il faut imaginer qu'à l'autre bout de l'attelage, à l'arrière, il y a un énorme mouvement de balayage. Le porte-à-faux se trouve augmenté et en général, les camping-cars de grande dimension ont déjà une problématique de porte-à-faux. On en rajoute encore une petite par le comportement de la remorque. Heureusement pour nous, il y a des constructeurs de remorque qui sont malins. Ils utilisent une barre de solidarisation amovible. Quand on planifie une marche arrière et qu'on veut aller relativement en ligne droite et bien solidariser le comportement de la remorque avec le camping-car, on met en place cette barre et on peut ne pas l'utiliser dans toutes les autres conditions de circulation. Dans notre projet de camping-cariste, la mobilité à l'étape était extrêmement importante. Nous avons souhaité pouvoir transporter le scooter que nous avions déjà et la difficulté de pouvoir rentrer le scooter vu sa taille dans la soute d'un camping-car et consommer finalement la charge utile que nous avions ne nous intéressait pas. Nous nous sommes donc orientés vers une remorque de la marque Heuremore qui est un constructeur français dont vous trouverez la description dans le descriptif et dont vous verrez quelques images ci-après. Mis à part le fait d'avoir une barre amovible, elle est également équipée de feux de gabarit et a la possibilité de charger le scooter au niveau du sol pour éviter de l'équilibrisme pour essayer de monter un scooter d'à peu près 200 kg sur une remorque. J'espère que ce nouveau tuto t'aura plu. N'hésite pas à m'interpeller pour toute question sur les conseils de conduite ou sur l'attelage que nous avons choisi. N'hésite surtout pas à t'abonner. Merci pour le pouce bleu et à bientôt. Sous-titrage ST' 501